bonjour tout le monde nos nouvelles vidéos aujourd'hui et on va parler là dans une série de vidéos on va commencer aujourd'hui c'est une série de vidéos sur l'appel de clermont qui avait donc été prononcé par urbain 2 qui était pape à l'époque et cet appel de clermont est appelé à la croisade et c'est ce qui a lancé la première croisade donc pourquoi on parle de ce sujet en particulier parce que je dois préparer un exposé dessus un commentaire de texte présenté en classe sur du coup cet appel là et du coup quitte à bosser et à préparer ça vu que j'ai avec tous les exposés qu'on a ce semestre pour l'instant j'ai pas le temps de bosser sur d'autres vidéos donc autant utiliser ce que je bosse là pour vous en parler donc bon c'est l'histoire et c'est quand même assez intéressant donc ça va se présenter comment première vidéo celle d'aujourd'hui du contexte on va poser le contexte global de cet appel ensuite on va donc s'attaquer réellement au texte voir ce que urbain 2 dit ce qu'il affirme comment il argument pour appeler à la croisade et comparer ce qu'il dit au fait donc ça il y aura plusieurs vidéos pour parler globalement un peu comme des parties de commentaire de texte des différentes idées qu'il met en avant et voilà donc ben allons-y parce que ça fait déjà près tout faire deux minutes que je vous blablate sans reprendre le vif du sujet donc on y va donc c'est le texte déjà qu'on a de l'appel de clermont c'est une transcription fait par fourchers de chartes qui est un évêque et chroniqueur de l'époque qui a lui-même participé du coup aux croix d'après et qui du coup a retranscrit le texte enfin le discours qu'a prononcé urbain 2 à ce concile c'est la seule source qu'on a écrite qu'on a de ce discours donc on ne sait pas à quel point il est fidèle à ce que urbain 2 a dit réellement donc il faut quand même être conscient de prendre des pincettes même si l'idée générale elle devait être respectée puisque ça a appelé en tout cas la croisade de plus j'ai lu la version française je ne parle pas latin donc c'est une traduction d'une transcription voilà donc déjà il faut poser ça ensuite ce discours est avancé lors du concile de clermont c'est donc un concile qui a été convoqué par urbain 2 en 1095 et qui devait à la fois résoudre des problèmes de discipline au sein de l'église on était en plein dans la poursuite des réformes grégoriennes qui renforçaient l'autorité papale sur l'église et en plus il porte par exemple il se portera sur la règle de nomination du clergé puisque pendant longtemps les laïcs les nobles laïcs pouvaient nommer des membres du clergé histoire d'avoir des gens fidèles en poste ça le vatican était vraiment contre et donc il ya eu progressivement des limitations qui ont fait que seules les autorités pontificales et leurs représentants pouvaient nommer des clercs en fonction donc alors le concile de clermont devait mettre ça en place et du coup c'est le truc de base de ce concile et il a aussi beaucoup discuté de la situation au moyen-orient et donc abouti à la déclaration de la croise enfin l'appel à la croise urbain 2 lui il a été pape de 1088 à 1099 il est né en 1042 il fut en approche des clunisiens qui était un ordre monastique extrêmement puissant à l'époque a été proche du pape grégoire 7 qui donc a mené les formes grégoriennes que donc urbain 2 a participé à mettre en place et on a poursuivi l'application et développement en tant que pape donc le 27 novembre 1095 il prononce le discours de l'appel de clermont dans ce discours il appelle à la reconquête de la terre sainte qui est notamment la ville de jérusalem ville sainte parmi les villes saintes avec le tombeau du christ qui était aux mains des musulmans déjà depuis 638 donc ça faisait déjà un bail que les musulmans contrôlaient cette ville mais avec assez peu de problèmes il ya eu quelques petites persécutions mais globalement les musulmans et il te laissait à peu près librement pratiquer ton culte tu devais payer une petite taxe mais en échange c'était assez libre de pratiquer la culte que tu veux ce qui n'était pas de tout le cas en europe à l'époque l'europe chrétienne est beaucoup moins tolérante que les musulmans à l'époque et les pèlerinages étaient globalement acceptés les chrétiens peuvent venir sans trop de difficultés autres difficultés que parcourir des milliers de kilomètres ce qui à l'époque était compliqué en soi mais sinon les musulmans ne s'opposaient pas au pèlerinage à part quelques cas particuliers des moments où il y a eu des affrontements des quelques églises qui ont pu être détruites à certains moments mais c'est des cas ponctuels globalement ça ne posait pas de problème en 1071 ça devient un peu plus compliqué déjà un peu avant il y avait eu les fatimides qui avaient pris le contrôle c'est le clan musulé le monde musulman est pas un monde uni donc il y avait eu les fatimides un clan musulman parmi d'autres on développera sur eux dans une autre vidéo mais pas dans celle là parce que déjà assez de choses à dire donc ils avaient eu déjà fait quelques persécutions ils avaient par exemple détruit la basilique de la nativité mais elle avait été reconstruite par la suite après des négociations avec les byzantins donc voilà mais en 1071 la situation quand même se complique un peu puisque la l'église de l'église des turcs seljukides qui sont aussi des musulmans et ils vont maintenir l'accès des chrétiens à la ville mais la région va devenir un peu une région de conflit assez importante et du coup qui dit région conflit dit trajet beaucoup plus compliqué et donc les croisades vont être fortement perturbés ça va justifier l'affirmation selon laquelle les chrétiens ne peuvent plus accéder au pèlerinage que les méchants turcs empêche le pèlerinage c'était une déformation de la réalité mais en effet le pèlerinage était compliqué par les conflits et donc du coup l'envie de reprendre la terre sainte la ville sainte qui était déjà présente depuis un moment va s'en retrouver accentué en plus c'est les problèmes pour les byzantins qui sont chrétiens aussi certes pas chrétiens catholiques ils sont orthodoxes depuis le chiisme de 1054 mais quand même une solidarité chrétienne qui est censée exister or ils sont en train de se prendre des raclées face aux turcs seljukides on détaillera plus tard parce que le pape on parle dans son texte donc qu'on parlera vraiment du texte on développera mais en tout cas les byzantins sont en train de se prendre des raclées face aux seljukides du coup un soutien serait pas de refus puis le contexte globalement déjà en europe est déjà là l'idée de la reconquête de terre sur les musulmans en espagne on était en pleine période de reconquista c'est à dire le processus de reconquérir l'espagne qui est entre les mains des musulmans et de la reconquérir les chrétiens le processus avait déjà commencé depuis quelques siècles mais il est en train de s'accélérer à ce moment là donc cette idée là était déjà dans l'air et du coup cet appel suscita quand même un enthousiasme assez important il y a eu pas mal de gens qui sont partis en croisade et y compris des gens pauvres il y a eu les croisades populaires c'est à dire des gens de base qui sont partis en suivant des mecs un peu classe qui savaient leur faire des bons discours de prédication par exemple pierre l'ermite mais là dessus si vous voulez en savoir plus sur les croisades populaires et sur les croisades en général qui ont suivi il y a la série de vidéos l'excellente série de vidéos d'Hero.com que je vous conseille chaudement d'aller voir il y aura un lien en description allez voir c'est de la qualité vous n'avez pas d'excuses pour pas aller voir ça du coup c'est le contexte au moment où urbain 2 fait son discours qui va donc et nous allons maintenant ensuite voir dans les prochaines vidéos ce qu'il dit exactement comment il argumente l'intérêt de la croisade et comme je vous l'ai dit on va pouvoir développer sur chaque point qu'il avance développer quelle était la réalité des faits donc c'est pour ça que dans cette vidéo je ne suis pas rentré dans les détails des faits par exemple sur lecture que c'est du kid ou sur les différentes défaites des byzantins sur les faits limite tout ça se sera développé dans les vidéos suivantes là c'est juste une introduction sur un contexte global et sur l'appel de clair donc voilà j'espère que cette vidéo vous a intéressé si c'est le cas vous pouvez mettre un petit pouce bleu vous pouvez également commenter pour le dire ou poser des questions ou faire des remarques vous pouvez partager la vidéo ça nous aide beaucoup et vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et du coup la suite de ce sujet qui est en soi quand même très intéressant voilà voilà et puis n'oubliez pas si vous voulez en savoir plus sur les croisades vidéo des rodats comme vraiment c'est honnêtement le meilleur vidéaste d'histoire que je connaisse voilà bah écoutez au revoir tout le monde j'ai 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 – Sous-titrage FR 2021